Bonjour chers collègues, ici Patrick Maléjac, secrétaire général de PIARC, Association Mondiale de la Route. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour notre séance de discussion en ligne, au webinaire consacré à la crise Covid-19 dans le monde de la route. C'est ici notre sixième webinaire, donc j'espère que nous pourrons être à la hauteur de vos attentes. Quelques questions très pratiques d'abord, si vous voulez poser une question ou partager une idée, merci de le faire en utilisant la fonction discussion ou converser de chat. Notre collègue Valentina Galasso, présidente du comité sur l'exploitation des réseaux routiers et transports intelligents de PIARC, suit ce canal de discussion et posera les questions à la fin de la séance, durant la partie questions-réponses. Également, notez qu'il est important, pour des raisons de confort de chacun, que les caméras et les microphones soient bien éteints, puisque cela parasite lorsqu'ils sont allumés l'enregistrement et également la bonne vision par l'ensemble des participants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Cette séance, comme je l'indiquais, est enregistrée. La vidéo qui en résultera sera diffusée sur le site PIARC.org. Quelques mots de décharge de responsabilité, dont nous avons privilégié une action rapide, et il est donc très probable que les connaissances et les pratiques qui sont partagées dans nos webinaires et aujourd'hui, n'auront pas été officiellement approuvées par les autorités officielles de chaque pays. Dans certains cas, oui, mais dans certains cas, non. C'est pour cela que je souligne que les idées et les exemples partagés ne sont données qu'à titre d'illustration. Ils feront l'objet d'une élégation plus approfondie, en temps utile. Bien évidemment, nous apportons de plus grands soins à la préparation de nos webinaires, mais nous ne pouvons pas accepter de responsabilité à ce stade pour tout dommage qui pourrait être causé. Le concept clé, c'est de se concentrer sur le court terme. Le monde traverse une crise, la crise Covid-19, et chaque jour compte. Il est donc urgent, c'est notre analyse, urgent que les membres de PIARC partagent leurs connaissances et leurs pratiques afin de soutenir les réponses à la pandémie en temps quasi réel. Ces connaissances ne sont pas toujours confirmées comme étant valables ou même efficaces, et aussi ce qui fonctionne dans certaines parties du monde peut très bien ne pas être pertinent ailleurs. Cependant, on peut tous trouver l'inspiration ailleurs. Une bonne idée maintenant pourrait sauver des vies dans votre pays, également vous aider à améliorer la résilience des entreprises dans votre pays et pourrait vous aider à minimiser la perturbation des services. En parallèle, PIARC planifie les actions d'analyse à plus moyen terme. Ils n'y attèleront lorsque la pandémie sera plus gérable. Nous avons constitué une équipe d'intervention. Vous voyez ici les portraits de nos collègues, qui a pour mission d'explorer le partage rapide de connaissances, de suivre l'évolution de la crise dans le temps, toujours sur la perspective du transport routier et de l'argent. Vous avez ici sur la dépositive, que vous pourrez retrouver par la suite sur notre site internet, la liste de nos collègues, qui sont présidents, secrétaires ou membres de différents communautés de PIARC. Je les remercie d'ailleurs de leur soutien et de leur contribution très très active. L'ordre du jour aujourd'hui. Je commencerai par une brève introduction à PIARC et une analyse de structure des problèmes rencontrés par les administrations à ce jour. Cela sera suivi par la partie centrale, quatre présentations nationales du Burkina Faso, du Bénin, de Belgique-Wallonie et du Tunisie. Nous conclurons par des questions-réponses. C'est la partie qui sera amenée par Valentina Galasso avant de conclure. Je pense que nous conclurons avant 15h de Paris. Nous visons, je dirais, trois heures moins le quart en Rennes. Les intervenants se présenteront eux-mêmes directement en introduction de chacune de leurs présentations. Je les remercie, notamment M. Oussiman du Burkina Faso, M. Aïssou du Bénin, qui est même premier délégué pour PIARC du Bénin, M. Verlaine de Belgique-Wallonie, M. Zouhari de Tunisie, qui est premier délégué pour la Tunisie. Voilà. Commençons donc et entrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que PIARC ? La photo ici n'est en fait que mon portrait. Voilà pour que vous puissiez voir à qui est en train d'intervenir. Donc, PIARC, c'est le nouveau nom de l'Association mondiale de la route. Nous avons été fondés il y a plus de 110 ans désormais, en tant qu'association, sans doute lucratif et apolitique. Notre objectif est d'organiser l'échange de connaissances sur toutes les questions mises aux routes et aux transports routiers. Cela s'organise en quatre missions clés, qui sont d'apporter un forum pour l'analyse et la discussion de tous ces sujets-là. C'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui. En réalité, ce webinaire est un forum d'identifier, de développer et de diffuser les meilleures pratiques que nous faisons lorsque nous publions des rapports et nous allons prochainement publier des notes sur la crise Covid-19 dans un contexte routier. Prendre complètement en compte dans nos activités les besoins des pays, qu'on appelle plutôt de nouveau à revenus faibles et intermédiaires. Nous les incitons à être membres de nos communautés. Nous organisons des séminaires dans ces pays-là. Pourquoi ? Parce qu'il est facile de les oublier. PIARC s'adresse à tous les pays. Nous faisons un effort particulier pour ne pas oublier les pays à revenus faibles ou moyens. Et enfin, certains d'entre vous connaissent des logiciels comme HDM4. Nous concevons ou promouvons des outils pour la prise de l'investissement. Comment faisons-nous tout cela ? Grâce à l'exercice de nos membres. Nous avons une vingtaine de comités techniques et environ un millier de membres qui sont des experts internationaux de la planète entière. Leurs travaux sont guidés par ce que nous appelons un plan stratégique qui couvre une période de quatre ans. Et le plan en cours couvre la période 2020-2023. Nous avons essayé, pour rentrer dans le vif du sujet, de structurer les problèmes qu'elles doivent faire face les opérateurs routiers et les administrations. La question numéro un, c'est d'assurer la santé et la sécurité de vos employés. En général, bien sûr, pour le personnel en contact direct avec la clientèle, les opérateurs de péage, par exemple, et aussi pour le personnel travaillant dans les bureaux, tous les personnels. Question numéro deux, c'est le maintien de l'activité et la continuité des affaires. Avec des moyens humains souvent limités, puisque beaucoup de gens sont en train de travailler, parfois des gens malades, malheureusement. Il vous faut également soutenir les employés qui présentent des risques élevés, des risques de santé, élevés en particulier. Il se peut qu'une partie de vos employés soit contraint de s'isoler. Il y a des effets indirects à ne pas négliger, comme l'impact de la fermeture des écoles sur la disponibilité du personnel ou l'impact sur le moral du personnel. Et son numéro deux, dans ce sujet-là, comment pouvez-vous établir un autre ordre de priorité entre les activités qu'on appelle essentielles et les autres ? Comment pouvez-vous maintenir l'entretien routier pendant une période qui est de faible circulation ? C'est très important, on approche. Comment pouvez-vous déployer les technologies, les trucs appropriés comme les logiciels de téléconférence ? Et comment voulez-vous maintenir les liens stratégiques essentiels entre les ministères, les administrations routières, les opérateurs et tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement ? La question numéro trois traite de l'impact sur les transports. Nous voyons une diminution importante au sein de nombreux pays et entre pays des transports. Il vous faut maintenir les liens critiques et les flux de marchandises essentiels tout en réglementant la circulation d'une personne et en faisant face à des annulations ou à des réductions dans les transports publics. Vous pouvez utiliser vos équipements tels que les panneaux message variables pour donner des conseils contre les voyages non essentiels, ça se fait dans les Japonies. Et vous devez faire face à des impacts économiques sur les environnementaux très larges. Par exemple, la réduction du transport, cela entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une réduction de la pollution, mais aussi une diminution des recettes, des recettes sur la forme de baisse des taxes et des tarifs des taxes perçues sur les services. Vous devez vérifier si les services de transport que vous proposez sont proposés dans de bonnes conditions de santé. Vous devez gérer les relations commerciales avec vos partenaires. Vous devez soutenir les entreprises, en particulier celles qui sont sauvables ou qui sont essentielles. Vous devez vérifier les dispositions contractuelles que vous pouvez exercer ou que vos partenaires vont exercer. En tout cas, des clauses de force majeure. Les contrats de concession sont particulièrement complexes et donc doivent être examinées avec toute l'attention possible. Il y a inévitablement des coûts et des retards. La question 5, c'est la relation avec les clients et les intervenants. L'échange d'informations précises, opportunes et vitale. Et vous devez également prendre des mesures cohérentes dans un ensemble complexe d'organismes publics. Le ministère de la Santé, le ministère des Transports et d'autres encore, la police. Vous devez coordonner un grand nombre de tâches avec ses autorités également et gérer les relations avec les médias et communiquer les messages. Sixième question, c'est la sûreté. Nous avons un groupe d'études à Pierre sur ce sujet. On constate une augmentation des cyberattaques parce que de plus en plus de gens travaillent à domicile dans des systèmes qui ne sont pas toujours très sécurisés. Vous avez également des personnels qui changent de fonction pour pallier aux carences de leurs collègues absents ou malades dans le travail qu'on a évoqué. Et vous devez maintenir des relations sûres avec les services de protection civile d'Armède. Nous avons tenu plusieurs webinaires déjà et dix questions principales se sont dégagées. C'est un travail qui est toujours renouvelé, mais on veut déjà partager ça avec vous. Il est très important de suivre l'évolution de la demande de transport et les implications connectes, donc la baisse des recettes. Il s'avère que les agences de transport, souvent dans une période de crise, voient leur rôle, leur mandat et leur pouvoir évoluer drastiquement. Vous devez quand même maintenir les réseaux routiers ouverts et opérationnels malgré cette situation. Et réglementer la circulation des biens des travailleurs. Vous devez garantir la santé et la sécurité des personnels, des personnels de bureau également. Vous devez s'assurer qu'ils soient bien connectés, à arriver à les gérer à distance. Les activités de construction et d'entretien des routes peuvent s'interrompre ou pas, peuvent être poursuivies ou pas. Il y a une grande diversité. Des apps intelligentes à base de GPS typiquement ou autres permettent, lorsque les autorités l'accordent, de suivre la mobilité des gens pendant les restrictions de voyage. Le monde du transport a un rôle important à jouer sur ce sujet. Et vous pouvez gérer, et vous devez gérer, des relations très importantes avec la chaîne d'accueillement. Et l'on commence déjà à s'interroger, pas seulement à Pierre, mais dans le monde des transports à travers la planète, sur les implications à plus long terme. Notamment, probablement, un changement de comportement des utilisateurs. Est-ce que les gens vont toujours vouloir prendre, parce que cela existe, des médros ou des bus bondés, alors que cela va leur sembler une mauvaise idée du point de vue de la santé, éventuellement se reporter sur des véhicules individuels privés ? C'est une question. Il faut également planifier la résilience des entreprises. Beaucoup d'entreprises, du jour au lendemain, ont dû passer au télétravail. Cela va avoir des impacts très importants sur la demande de transport. Ainsi, on constate le développement accéléré des technologies et de l'automatisation bien plus accélérés que beaucoup, je le disais, il y a encore quelques semaines. Voilà, en substance, la structuration que nous avons constatée jusqu'à présent. Et vous pouvez retrouver tout cela dans les notes, c'est-à-dire dans les dépositives, des premiers webinaires qui sont disponibles dans les trois nombres de travail de Pierre, qui sont le français, l'anglais et l'espagnol. Nous allons maintenant passer la parole à M. Oussiman, qui peut tout à fait réunir son micro maintenant. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait poser des questions. C'est vraiment bienvenu. Et vous pouvez le faire par le canal chat, le canal de conversation, qui est à votre disposition. M. Oussiman, la parole est à vous. OK. Bonjour, M. Patrick. Bonjour à tous. On vous entend très bien. Super. OK. D'accord. Donc, pour me présenter, je suis Oussiman Souleyman, ingénieur en génie civil infrastructure et directeur d'un jeune cabinet, d'ingénieur conseil. Au niveau de Pierre, je suis le secrétaire technique francophone du comité technique CT2.2, accessibilité et mobilité en milieu rural. Donc, ce matin, je vais vous présenter un peu la situation de façon ramassée, la situation du COVID au Burkina Faso. Il faut dire que le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, fait face à la pandémie du COVID-19. Le premier cas a été signalé le 9 mars 2020 à travers un couple venu de France. Il faut dire qu'à la date, la situation que nous avons ici, la date du 13 avril, elle a évolué. Nous avons un peu la situation à la date du 16 avril qui se présente comme suit. Nous avons un taux 546 cas confirmés. et 257 guérisons et 32 décès à la date du 16 avril. Donc, la situation ne fait que évoluer, mais depuis avant-hier, nous avons eu une régression du nombre de cas confirmés. Slash. Savissant des décisions liées au COVID-19, feux du 21 mars 2020, les autorités du pays ont déclaré l'état d'urgence sanitaire. Cette situation a été suivie d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire, ainsi que des mesures de restriction de la fréquentation des lieux publics, tels que les marchés, les restaurants, les débits de boissons, les jeux, ainsi de suite, qui devront être prises au niveau de chaque autorité compétente, au niveau de chaque région, des départements. Donc, ces mesures doivent être appliquées par chaque autorité, représentant en fait l'état central. Ok, suivons. Avancez. Face à ces décisions, il y a aussi la fermeture des frontières à Irène, Théresse et Ferroviaire, excepté le transport du fret et les vols militaires. Le 26 mars, le gouvernement a décidé la mise en quarantaine de toutes les villes ayant enregistré au moins un cas du COVID-19. Donc, ce qui a entraîné pratiquement l'arrêt de transport des personnes sur toute l'étendue du territoire, sur toutes les routes du pays, pratiquement. Donc, ici, à l'exception de certaines qu'on voit, ainsi de suite, et par rapport à cette mesure, il faut dire qu'il y a des laissés-passés qui sont sollicités, ceux qui ont des cas d'urgence, ainsi de suite. Malheureusement, nous, en tant que capteur du transport routier, on nous a mis, en fait, dans le même sac. Donc, ça fait qu'actuellement, nous connaissons de sérieux problèmes dans le développement de nos activités. OK. L'avance. Donc, cette situation a entraîné, en fait, les ministères en charge des transports, des infrastructures et des aménagements à prendre plusieurs décisions, dont entre autres. Il faut dire que ces trois ministères, en fait, les ministères des transports, des infrastructures qui s'occupent essentiellement du domaine routier, des aménagements, en fait, les aménagements hydro-agricoles, les barrages, les périmètres irrigués, ils ont pris des décisions de façon coordonnée pour permettre, en fait, de lutter contre le COVID, chacun dans son département ministériel. Donc, cette décision, ça, entre autres. OK, on y va. La première décision, c'est l'interdiction du transport en commun des ouvriers sur tous les chantiers. Donc, ici, en fait, bon, quand les chantiers qui sont déjà en cours, ils ont pris des décisions à interdire, en fait, puisque souvent, comme vous le pensez, sur les chantiers, il y a des véhicules de transport en commun chargés d'amener les ouvriers sur les chantiers. Donc, ils ont demandé à ce que ces cas soient interdits sur les chantiers. Maintenant, bon, cette décision, c'est que les chantiers qui sont en cours, il n'y a pas de disposition pratique, bon, en fait, c'est laissé. Il n'y a pas de mesure, en fait, pour pouvoir empêcher les gens à le faire. Il n'y a pas de décision, de dissuasion pour pouvoir les empêcher de le faire. Donc, en deuxième position, nous avons l'interdiction de regroupement de plus de 5 % à un poste de travail avec respect de la distance d'un mètre qui commence. Comme vous le savez, il y a certains chantiers où les gens sont obligés de se mettre ensemble pour faire certaines tâches. Donc, ça, ce sont ces tâches qui sont réduites pratiquement à 5 personnes pour un poste de travail douanier. OK. Pour les ouvriers, il y a aussi le poids obligatoire des gants, des casques et des masques de protection pour toute personne présente sur un chantier. Voilà. Donc, ça, au moins, ça, c'est quand même la plupart des trucs, il y a les visites des autorités qui sont conçues sur les chantiers pour pouvoir constater l'application de cette disposition. C'est-à-dire que, par exemple, tout récemment, il y a le ministre des infrastructures qui a effectué une visite sur un chantier de construction aux alentours de Ouagadougou, la capitale, pour essayer de constater, en fait, ce qui a ressorti, c'est que, en fait, tous les ouvriers qui étaient là, chacun avait quand même mis son masque ainsi de suite au masque pour se protéger contre la propagation du virus. Ok, on y va. La limitation, une autre décision, bien sûr, la limitation structure du nombre de participants à une réunion de chantier à cinq personnes au maximum avec respect de la distance d'un mètre au moins. Voilà, donc, les réunions ici, il faut dire que nos réunions, nos chantiers, quand on a un chantier en cours, il y a des réunions qui se font qui peuvent être hebdomadaires, mensuelles, ainsi de suite. Donc, ces réunions sont limitées en termes de participants de nombre de personnes. à cinq personnes. Maintenant, les autres décisions, ils ont décidé de se reçoire en fait au regroupement des personnes dans le cadre des enquêtes publiques ou sessions de sensibilisation de masse. Au niveau des enquêtes publiques, il faut dire qu'au niveau des études routières, en fait, pour acquérir la vie de cerce et le volet environnemental, pour acquérir la vie des personnes et toucher par le projet. Donc, il y a des sessions de sensibilisation qui sont organisées pour pouvoir acquérir. Et donc, tout ça, ça a été arrêté. Maintenant, les sessions de sensibilisation de masse aussi lors des travaux. Voilà, quand nous avons, il y a un chantier en cours dans une ville de Donneuve, il y a les sensibilisations sur les IST, la maladie sexuellement transmissible, ainsi de suite. En fait, ça concerne la santé, l'hygiène et la sécurité au travail sur les chantiers. Aussi, autre chose, ils ont décidé, en fait, les visites des chantiers sollicités par toute personne autre que celle de l'administration centrale du ministère. Voilà, donc, pour les visites des chantiers, si ça part, ces villes ne sont pas organisées par l'administration centrale des ministères concernés, donc, aucune autre personne ne peut solliciter une visite des chantiers. Donc, voilà un peu l'ensemble des décisions qui ont été prises, touchant, impactant, en fait, notre transport, notre domaine dans le cadre de nos activités. Bon, la conséquence est que nous avons actuellement un ralentissement voire l'arrêt de certains travaux dans le domaine de la construction des infrastructures, de transport qui sont en cours. Bon, actuellement, nous tous en est là, nous avons un chantier, même des chantiers qui sont en dur à 20 kilomètres. Personne ne peut sortir puisque Ouagadougou, la capitale, est en quarantaine. Personne ne peut sortir. Pour sortir, il faut quand même un laissé-passer, délivré par les mêmes autorités. Donc, c'est la croix et la bannière pour obtenir ce laissé-passer pour pouvoir mener des activités. Mais c'est que il faut reconnaître que, par exemple, les engins des travaux publics, ainsi de suite, arrivent à partir. Maintenant, si les engins partent et que le personnel ne suit pas, bon, ça, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, bon, la suggestion que nous, on avait faite ici, c'était qu'on puisse permettre à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine des infrastructures puisque tous les projets sont de l'administration pratiquement. ils savent quel projet en cours, commencent à faire des papiers pour pouvoir, mais bon, ça traîne toujours, donc ça fait qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Une autre conséquence, nous avons la suspension des procédures de démarrer de nouveaux projets d'infrastructures puisqu'il faut dire qu'au niveau de la déministration, quand vous avez un projet, c'est la déministration qui vous donne un ordre de service pour pouvoir démarrer les travaux. Alors qu'actuellement, au niveau de la déministration, on constate pratiquement un ralentissement puisque quand vous êtes deux dans un bureau, et c'est les gens travaillent à rotation, c'est-à-dire quand vous êtes deux dans un bureau, à moins que le bureau soit vraiment vaste, sinon, avec nos bureaux ici, deux personnes, c'est déjà déconseillé, donc les gens travaillent de façon alternée. Donc, ça fait que, bon, actuellement, beaucoup d'activités sont bloquées. Là, il faut aussi la troisième conséquence, les routes sont de moins à moins sollicitées en raison de la rate du trafic au niveau des véhicules de transport des personnes. Voilà, puisque ici, nous avons des bus pratiquement à chaque destination d'une province à une autre, d'une région à une autre. Les départs, pratiquement, à chaque 30 minutes, il y a des gens voyagent tellement qu'actuellement, vu que les transports en commun, tout est arrêté, donc ça fait que les routes actuellement sont moins sollicitées, moins flûtes. Très, très, très flûtes plutôt. Voilà, donc voilà un peu la situation qui se présente au Burkina Faso, de façon bien sûr ramassée, comme on avait un nombre de diapositives qu'il ne fallait pas dépasser. Maintenant, quand on va revenir au niveau des questions, s'il y a en fait des questions, on pourra faire des compliments. OK. Merci à vous et que Dieu nous aide. Beaucoup de courage à tous. Merci, un grand merci, monsieur Oussiman. Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire et comme nous l'indiquions tout à l'heure, tout le monde est incité à poser des questions ou partager des idées dans le canal de discussion proposé ici. Nous allons passer à notre intervenant suivant, monsieur Aïssou, qui est premier délégué du Bénin, qui est également secrétaire d'un comité de l'Ipiark, le 1.1. Monsieur Aïssou, la parole est à vous. Bonjour, monsieur Maléziat. Bonjour. J'espère que ma voix est audible déjà. Très bien, très bien. Bien, merci beaucoup. J'espère que je retrouve tout le monde en bonne forme et pour ceux qui auraient été impactés, je présente mes compassions. Je suis Joseph Aïssou, je suis le premier délégué du Bénin à Piak et secrétaire francophone du TC1.1. Diapo suivant. Le plan de présentation, comme vous le voyez, c'est déjà notre pays, le Bénin, dans la sous-région et en Afrique pour nous situer un peu. Ensuite, l'évolution des cas de contamination par le COVID-19 en République du Bénin, les décisions gouvernementales de riposte face au COVID-19, les services de transport pendant la crise, les travaux de maintenance et de construction routière pendant la crise. Diapo suivant. Là, c'est ma propre présentation. Comme je le dis, je suis ingénieur des travaux publics et je suis actuellement directeur du cabinet du ministre des infrastructures et des transports de la République du Bénin. J'ai également été directeur général du laboratoire national des travaux publics, directeur des pistes rurales, coordonnateur de plusieurs projets et premier délégué du Bénin, je l'ai dit. Merci. Diapo suivant. Voilà, le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest comme mon précédent, mon collègue du Burkina Faso. On a d'ailleurs frontières. Le Bénin a une superficie de 112 600 km2 avec une population de 12 864 634 habitants en 2017. La densité est de 112 habitants au kilomètre carré. Nous sommes donc un pays à faible revenu. Diapo suivant. Voilà, l'évolution du COVID dans la République du Bénin, il faut dire que le premier cas confirmé, c'était plutôt le 26 février. 26 février, non 26 avril. Je m'excuse. Ensuite, 26 mars, nous avons eu 5 cas. Au 31 mars, c'est 9 9 cas, 1 guéri. 1er avril, 13 cas, 1 guéri. 3 avril, 16 cas, 2 guéri. 6 avril, 23 cas, 5 guéri, 1 décès. 11 avril, 29 cas, 5 guéri, 1 décès. Et depuis le 14 avril jusqu'à ce jour, nous avons 16 cas actifs, 18 guéris et 1 décès. Et on espère que les autres poursuivent leur guérison. diapos suivants. Alors, les décisions gouvernementales de Riposte face au COVID-19, c'est depuis le 12 février 2020 que le gouvernement a évoqué pour la première fois au cours de sa réunion hebdomadaire les mesures prises dans le cadre de la prévention du coronavirus suite donc à cette information qui nous est venue de la Chine, du déclenchement de cette épidémie au niveau de la Chine. Donc, le gouvernement a mis en place un comité de crise gouvernementale à commencer la sensibilisation et l'information des populations sur les symptômes de la maladie causés par ce virus et à installer des équipements de détection et aménager des sites d'installation pour accueillir les personnes à risque à l'aéroport quand ces personnes proviennent des pays déjà touchés par l'épidémie. notamment la Chine en ce moment-là. Ensuite, le renforcement du contrôle aux autres frontières, surtout les frontières terrestres et maritimes. Le 16 avril 2020, le ministre de la Santé a publié une déclaration annonçant le premier cas du COVID-19 au Bédin. Il s'agit d'un sujet burkinabé qui a séjourné en France, en Allemagne, puis au Burkina et qui est venu en séjour au Bénin et donc qui a déclaré la maladie quelques jours plus tard. Malheureusement, ce sujet a été dans plusieurs lieux et donc c'était la torpeur totale au niveau du pays. Diapo suivant. Diapo suivant. Le 17 mars 2020, le gouvernement a pris 11 mesures pour restreindre l'entrée sur le territoire et la mise en caractère systématique des personnes arrivées par voie aérienne. Le 23 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures également pour la fermeture des écoles, les lieux de plaisance, les lieux de culte, le rassemblement de plus de 10 personnes et l'établissement d'un cordon sanitaire au cours d'une grande ville du sud du Bénin dans un périmètre de 50 à 60 kilomètres pour isoler le reste du pays de cette zone à risque. Comme vous le voyez sur l'image à ma droite, le cordon sanitaire est celle qui est colorée un peu en rose. Donc, ça lâche juste le reste du pays au nord à l'ouest et un petit pan à l'est. Le 5 avril 2020, nous avons enregistré le premier décès dû au coronavirus qui désormais montre qu'on peut décéder du coronavirus. Malheureusement, c'est un sujet qui ne s'est pas présenté aux autorités dès l'apparition des premiers symptômes, mais plutôt c'est référé à une clinique de la place et donc ça a dû entraîner la fermeture de cette clinique. Le 8 avril 2020, le gouvernement a instauré le port obligatoire des masques dans le cordon sanitaire et recommandé dans le reste du pays et également le marque soit porté pour protéger, pour se protéger et protéger également les autres. Diapo suivant, les services de transport pendant la crise, déjà, le transport aérien, on a noté la diminution drastique du nombre de mouvements d'avions et du trafic aérien. Le trafic hebdomadaire qui était de 5 900 au mois de février a baissé de 99%. Il y a presque plus de voyageurs qui atterrirent à l'aéroport de Cotonou à fin mars. De même, les mouvements d'avions hebdomadaire qui étaient de 150 a chuté de 84% à fin mars et il n'y avait que les cargos pour le fret. Transport maritime, ce mot de transport est essentiellement destiné au fret maritime au Bénin. Le fret d'un avis affiche une hausse inattendue, c'est plutôt ce qu'on a constaté, de 23% par rapport à février 2020 et de 3% en glissement annuel. Diapo suivant, s'agissant de ce qui nous concerne le transport routier, le transport de voyageurs est impacté à partir de la fin du mois de mars et réduit de 90% du fait de l'établissement du cordon sanitaire, interdiction de la circulation à partir des véhicules de transport en commun interurbaine à l'intérieur du cordon sanitaire, interdiction de passage de voyageurs à l'intérieur vers l'extérieur du cordon sanitaire sauf dérogation express, fermeture des frontières terrestres et limitation du transit sur les principaux corridors, le corridor Abidjan-Légos qui draine des millions de voyageurs hebdomadairement, Kotonou-Niamé et Kotonou-Wagadougou-Bamako, le Bénin étant un pays de transit entre les pays côtiers et les pays de l'internet. Par contre, le transport de marchandises n'a pas été si impacté puisque, je vous l'ai montré tout à l'heure, le fret maritime a augmenté, il fallait le transporter et ce transport étant autorisé, ce transport s'est poursuivi normalement. Diapo suivant. Les travaux de maintenance de construction routière pendant la crise. Tous les contrats sont maintenus. Il n'y a pas eu de décision gouvernementale tendant à limiter ou à suspendre l'exécution des contrats en cours. Toutefois, on a constaté la lenteur dans l'évolution du rythme d'évolution des travaux dû nécessairement aux difficultés d'approvisionnement, à la mobilité sur les chantiers comme l'a exposé tout à l'heure mon collègue et aux mesures restrictives de distanciation et d'hygiène. Je ne développe pas, c'est le même cas, le même cas de figure que ce que a bien exposé mon collègue du Burkina Faso. Il y a la restriction dans le suivi des travaux par l'administration routière n'étant plus en mesure ni d'aller dans les réunions de chantier, encore moins pour aller faire des réceptions de travaux. diapos suivants. Quelques mesures palliatives ont été prises, je l'ai dit, c'est l'obtention de dérogations pour la circulation interzone au cas par cas et à la demande. Et il faut dire que cette dérogation n'est pas toujours donnée par la préfecture dans la mesure où le gouvernement préserve ceux qui sont à l'extérieur de la zone du cordon sanitaire qui est forcément la zone agricole par excellence. Donc, pour leur permettre de garder la bonne forme et de continuer la production agricole étant donné que nous sommes en train d'atteindre la saison pluvieuse qui est une saison agricole. Il y a également l'installation du télétravail. L'installation du télétravail pour éviter les regroupements mais les bureaux restent ouverts. les bureaux restent ouverts à l'intérieur du cordon comme à l'extérieur mais les réunions de plusieurs membres de plus de 5 personnes sont plutôt gérées par télétravail. Diapo suivant, merci beaucoup. Stop au coronavirus, ce sera tous notre slogan et nous, j'espère, nous allons vaincre. cet élément qui est invisible. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Haïssou et je pense que tous et toutes nous rejoignons les souhaits que vous venez d'exprimer. Donc, je vous incite comme je le disais tout à l'heure, chacune et chacun à poser des questions dans le canal de discussion et nous allons dès à présent passer à notre troisième intervenant d'aujourd'hui, monsieur Verlaine de la banque de Belgique et qui est membre du comité 2.4. La parole est à vous. Bonjour à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire par Pierre. Je pense que c'est très intéressant d'échanger nos expériences perspectives, même si nous sommes tous confrontés à des situations ou à des mises en place du virus qui est sensiblement différent d'un pays à l'autre, mais la coordination et la collaboration est, je pense, très importante. Je vais peut-être commencer par me présenter via suivant. Donc, Dominique Verlaine, je viens de Belgique, donc de Wallonie, la partie sud du pays, la partie francophone. Je salue d'ailleurs notre président de Pierre Compatriote qui est, je pense, dans l'Assemblée et je suis ingénieur civil à la région Wallonne depuis 25 ans où je me suis occupé de pas mal de travaux de réalisation d'infrastructures et d'exploitation depuis peu puisque je dirige le département d'exploitation des infrastructures. Je suis membre du comité technique 2.4 et là, je salue ma présidente puisque Valentina Galasso est présente aussi et gère les questions cet après-midi. Donc, bonjour à elle. Dia suivant, donc, les mesures qui ont été mises en place en Belgique, je vais parler sur le plan national puisque ça concerne les différentes régions et entités du pays. Donc, depuis le 14 mars, on a mis en place, et quand je dis on, c'est le Conseil national de sécurité qui regroupe les entités fédérées et le gouvernement fédéral, je ne vais pas faire un cours, j'en suis bien incapable sur le paysage institutionnel de la Belgique, ce serait trop long et je pense que ça n'intéressera personne, mais en tout cas, toutes les entités belges se sont rencontrées au travers de ce Conseil national pour prendre des mesures de confinement, l'objectif étant évidemment la baisse de la propagation du virus et le maintien de la capacité hospitalière, en particulier pour les soins intensifs, de façon à ne pas devoir faire de choix à ce niveau-là, ce qui serait très compliqué. Et donc, les mesures générales qui ont été prises, c'est la limitation au maximum des déplacements et des rassemblements avec le maintien à domicile. Ça ne veut pas dire qu'on interdit toutes les activités professionnelles, au contraire, mais il y a un très grand recours au principe du télétravail. Avec, dans les règles générales, la plus importante qui est la règle que l'on appelle de distanciation sociale d'un mètre cinquante entre les personnes partout et d'autres gestes barrières, comme on les appelle, un petit dépliant sur la droite a été très largement diffusé en Belgique qui rappelle ces gestes barrières mais que vous connaissez, le lavage des mains, le fait de tousser dans son coude et de rester à la maison. Alors, en termes d'organisation de la société chez nous, les pouvoirs spéciaux ont été octroyés au gouvernement au pluriel puisque ça concerne le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées, donc des régions et des communautés avec des mesures qui ont été prises qui sont évidemment sanitaires mais aussi de soutien économique envers les secteurs qui sont impactés par les règles de confinement, notamment des soutiens aux entreprises, aux commerces qui ont dû fermer et également un recours plus systématique avec une augmentation des montants pour le chômage temporaire des personnes qui sont hors activité actuellement. Donc, en matière d'activité économique et de services essentiels, la fermeture globale de tout ce qui est horeca, comme on l'appelle, donc les cafés, restaurants et les commerces non essentiels, maintien des services par contre essentiels, les services médicaux, les services publics, les transports en commun ont été maintenus avec certaines règles, je vais y revenir, ainsi que les commerces d'alimentation. Recours au travail, au télétravail, pardon, généralisé qui a été recommandé, sauf quand c'est évidemment impossible et si c'est impossible, les activités professionnelles sont autorisées à condition que les règles de distanciation sociale puissent être respectées. Dans les cas contraires, les entreprises doivent fermer. Oui, c'est un dia suivant. au niveau des autres activités, des activités plus privées ou des activités différentes, des activités strictement économiques, les écoles n'ont pas été fermées mais il y a eu une suspension des cours, c'est-à-dire que les cours ne sont plus assurés mais il y a un maintien d'une garderie même si dans les faits, on se rend compte que c'est entre 0 et 1% des enfants qui vont dans les garderies. pourquoi ces garderies ont-elles été maintenues ? C'est pour permettre notamment au personnel médical de pouvoir trouver une solution sans devoir faire appel aux grands-parents qui sont des personnes âgées et donc des personnes particulièrement à risque. Alors, on maintient les déplacements indispensables, autorisés pour les particuliers, donc pour les courses, aller chez le médecin, à la pharmacie, autorisation des activités sportives mais de façon très limitée en termes de nombre, maximum deux personnes ou les personnes qui vivent sous le même toit, interdiction globale de tout ce qui est rassemblement et activités et c'est une décision qui date d'avant-hier. Tous les festivals et les rassemblements de masse sont interdits jusqu'à fin août en Belgique. On prépare également à l'heure actuelle, même si ce n'est pas encore défini dans tous les détails, le déconfinement qui sera progressif à partir du mois de mai. On attend encore certaines décisions fin avril. Toutes les décisions en matière de déconfinement sont à confirmer en fonction des résultats des statistiques dont je vais vous parler et pour ce déconfinement progressif, des opérations de dépistage à plus ou moins grande échelle ainsi qu'un port du masque rendu non pas obligatoire mais recommandé qui serait assuré. Si on en vient à la dièse suivante en matière de statistiques, heureusement, depuis le début de l'épidémie et ça se confirme puisqu'on le diminue, on n'a jamais dépassé environ la moitié des capacités hospitalières pour le dire comme ça, des occupations de lits en soins intensifs. Par contre, nous avons un nombre de décès particulièrement important, 4 400 au 15 avril avec une augmentation qui dépasse les 5 000 ce midi puisque nous avons un point quotidien. Heureusement, il faut toutefois en matière de comparaison attirer l'attention sur le fait que dans ces 5 000, nous avons à peu près la moitié de personnes qui sont les personnes décédées en maison de repos donc, pour personnes âgées et que nous ne sommes pas sûrs que toutes sont décédées du coronavirus puisque nous n'avons pas cet an en cours pour le moment mais tous les tests ne sont pas encore effectués dans les maisons de repos ce qui fait que ce chiffre en comparaison notamment à certains autres pays est certainement surévalué. Par contre, dans les bonnes nouvelles depuis une bonne semaine maintenant, la capacité, le nombre de sorties d'hôpital est supérieur au nombre d'entrées et la capacité en soins intensifs diminue globalement également, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, si on en vient maintenant à la dia suivante, aux infrastructures, d'abord un petit mot de la Wallonie que vous situez là-bas sur une carte en haut à droite en Belgique, donc la partie sud du pays, nous gérons au niveau du service public de Wallonie 875 kilomètres d'autoroutes, un peu plus de 7000 kilomètres de routes régionales, ainsi que des cours d'eau et un réseau télécom qui est géré également par nos services avec toute une série d'ouvrages d'air, mais je ne vais pas m'y appesantir. si on continue, la dia suivante, donc les effets sur l'exploitation routière avec les mesures de confinement qui ont été prises, les constats qui sont réalisés et qui sont légèrement variables d'un jour à l'autre en Wallonie, mais qui sont relativement constants, c'est 50% de baisse de la fréquentation des routes par les véhicules légers et 40% pour les poids lourds, donc l'activité économique a été fortement ralentie à cause des mesures de confinement et donc pour répondre à une des questions qui a été posée en matière de recettes, les véhicules légers sont taxés en Belgique à la durée et donc il n'y a pas d'influence directe de la diminution des véhicules légers, par contre les poids lourds sont taxés ou payent l'utilisation des voiries au kilomètre et donc effectivement il y a une règle de trois immédiates entre les revenus constatés du payage kilométrique et les kilomètres réalisés donc on est à depuis la mi-mars globalement à 40% de baisse de recettes au niveau des poids lourds. Alors, ça a des conséquences heureuses, cette diminution de la fréquentation des voiries puisque nous avons une disparition complète de la congestion, les voiries en Belgique sont connues pour être relativement saturées, nous avons donc constaté, nous ne constatons plus de congestion sauf accident ou chocier puisqu'il y en a encore en cours, presque plus d'incidents, un maintien des transports en commun, c'est important de le dire, avec des règles de distanciation sociale, donc des transports en commun généraux et accessibles à tout le monde mais aussi les mêmes règles pour faire écho à ce que mes collègues d'Afrique mentionnaient, les règles de distanciation sociale doivent être respectées pour le transport d'ouvriers ou de personnes par les employeurs et en ce qui concerne les bus, c'est cinq personnes maximum par bus standard, vous voyez que la capacité est fortement diminuée mais ça n'occasionne pas trop de difficultés à l'heure actuelle, par contre, et c'est important dans les prévisions de déconfinement, il faudra que des solutions soient conjointement trouvées pour les transports en commun et pour la réouverture des écoles puisque les écoliers sont un des très grands utilisateurs des bus et des transports en commun en général en Wallonie et donc vous voyez le constat c'est environ 90% de la baisse de fréquentation dans les bus wallon si on passe à la dilla suivante au niveau de la gestion des voiries de façon générale le télétravail au service public de Wallonie comme partout ailleurs est relativement généralisé pour toutes les fonctions qui sont possibles évidemment on utilise beaucoup comme cet après-midi les téléconférences pour les réunions alors nous avons des services essentiels que nous maintenons notamment les services de permanence de trafic pour les routes et les tunnels avec dans les postes dans les permanences les règles de distanciation comme partout ailleurs qui doivent être respectées et notamment puisque ce sont des postes de travail qui sont successivement occupés par les uns et par les autres un nettoyage et un nettoyage particulier de l'ensemble des postes de travail à chaque relève de postes les opérations de maintenance et de gestion essentielle sont maintenues donc la surveillance de l'état des voiries le service hivernal puisque nous en avons encore eu des services de déneigement pendant le mois de mars les opérations urgentes les télécommunications que nous assurons également nous assurons puisque pour assurer un télétravail et une gestion un recours de plus en plus important aux télécommunications et aux réseaux quels qu'ils soient de communication nous devons assurer cette maintenance au jour le jour des télécoms nous constatons peu d'augmentation des maladies et de l'absentéisme avec les règles qui ont été mises en place finalement on se rend compte que le télétravail a du bon j'y viendrai tout à l'heure pour les conséquences qu'on peut en tirer pour la suite c'est important alors en ce qui concerne les soutiens aux services de secours notamment nous avons les services de police ont mis en place des contrôles frontaliers pour s'assurer que les déplacements sont bien essentiels et que le passage des frontières est bien justifiés pour des raisons professionnelles ou des raisons indispensables et nous avons mis en place un balisage à la demande des services de secours nous intervenons également puisque nous gérons les télécoms dans la lutte contre les cyberattaques qui sont parfois relevées ou des risques de cyberattaques qui sont parfois relevés par les services de secours oui si on vient à la dia suivante en ce qui concerne les chantiers donc ils ne sont pas interdits chez nous pour autant qu'ils respectent les règles de distanciation sociale en matière notamment de transport des ouvriers mais aussi d'opérations à réaliser sur le terrain puisque notamment cette règle absolue du mètre 50 doit être respectée pour que les chantiers puissent se réaliser nous avons constaté beaucoup d'arrêts de chantier au début de la période de confinement à la mi-mars puisqu'il y avait des craintes du personnel des craintes notamment des organisations syndicales et des difficultés d'approvisionnement des matières premières également vu les règles de confinement ça change beaucoup à l'heure actuelle puisque et par un lien et des interactions qui sont étroites et constantes avec les secteurs de la construction au sens large du terme et le partage sur les réalités de chacun des intervenants on remet en place à la demande du secteur les chantiers avec un redémarrage qui s'opère maintenant et qui s'opérera d'autant plus la semaine prochaine puisque la première ministre a annoncé dans son allocution du 15 avril que les chantiers pouvaient se dérouler suivant les règles qui ont été établies alors en matière de relations contractuelles c'est important aussi de le dire les entrepreneurs et c'est normal ont évoqué le cas de force majeure qui ne pouvait pas être prévu évidemment avec un effet sur les délais mais aussi sur les coûts des chantiers des règles générales ont déjà été adoptées et d'autres le seront également pour traiter de la même façon ou en tout cas de façon homogène l'ensemble des demandes pour l'ensemble des activités des chantiers qui sont concernés par cela je fais un parallèle à quelque chose qu'on a connu avec quelque chose qu'on a connu il y a quelques années c'est une augmentation anormale des prix du bitume notamment pour la confection des produits hydrocarbonés sur des voiries des règles générales ont été établies à l'époque c'est le cas ici et ce sera le cas puisque tout n'a pas encore été défini et c'est bien normal voilà alors oui un petit mot pour terminer en ce qui concerne quelque chose qui sera peut-être évoqué dans les questions réponses par la suite il faut savoir que le télétravail est une des solutions que la Wallonie recommande depuis déjà un certain temps on opère déjà beaucoup de missions par télétravail avant on opérait déjà avant la crise sanitaire que l'on tenait certaines opérations ici ça a été multiplié par trois ou par quatre et dans le cadre des visions en termes de mobilité qui sont importantes pour la mobilité mais aussi pour l'environnement le télétravail et le recours au télétravail avec l'expérience que l'on vit à l'heure actuelle sera certainement beaucoup plus important demain qu'il ne l'était avant la crise sanitaire voilà je vous remercie pour votre attention je suis disponible pour toutes les questions par après merci beaucoup Dominique merci beaucoup pour cette présentation qui va sûrement suivre de nombreuses questions dans le chat notre intervenant suivant qui sera le dernier intervenant avant justement la séance de questions réponses M. Slaswari de Tunisie à qui je passe donc la parole maintenant bonjour bonjour on vous entend très bien ça fonctionne bonjour à tous les présents à tous les qui suivent ce webinaire ce webinaire en fait je commence d'abord par me présenter donc je m'appelle Zouari Slah je suis directeur général des points de chaussée au sein du ministère de l'équipement et de l'habitat Tunisie bien sûr et je suis premier délégué de la Tunisie PIERC et président de l'association tunisienne des routes une association très jeune depuis 2018 qui a été créée et qui est déjà filiale de PIERC voilà donc je souhaite vraiment donc la bienvenue à tous les présents à tous qui suivent ce webinaire et puis j'ai une petite présentation pour dire la situation en Tunisie concernant le COVID-19 prochain donc face au COVID-19 le premier cas de coronavirus donc c'était le 2 mars c'est le premier cas qu'on a enregistré et à partir de là il y a pas mal de précautions qui étaient mis en place depuis le mois de janvier effectivement mais vraiment l'enregistrement du premier cas c'était le 2 mars le 12 mars le 12 mars c'était la fermeture des établissements scolaires le 18 mars pratiquement c'est le couvre-feu durant la nuit de 18 à 6 heures du matin et le 22 mars c'était le confinement général suivant s'il vous plaît la situation actuelle donc jusqu'à 14 avril nous avons la courbe elle est déjà devant vous mais elle elle présente le nombre où on a atteint à peu près 780 cas et ça représente à peu près 66 2,5 pour un million les analyses qu'on a déjà réalisées jusqu'à 14 avril ils sont estimés à plus de 13 000 analyses et la situation c'est jusqu'à 14 avril donc on a 43 personnes qui ont guéri et 35 décès pour la situation du transport en Tunisie donc les frontières terrestres maritimes et AEN s'enfermer depuis donc le 22 mars et pratiquement à l'exception de transports commerciaux des vols spéciaux pour ramener les voyageurs bloqués un peu partout dans le monde l'activité des trains surtout des grandes lignes est suspendue depuis donc le mois de mars et elle a été limitée donc tout ce qui est activité elle a été limitée sur les lignes banlieue mais vraiment très restreint sachant qu'il y a beaucoup de prix conscients à prendre lors de transport de quelques voyageurs qui sont qui ont les licences nécessaires pour un déplacement donc il y a des autorisations qui vont avec et c'était très limité bien sûr en nombre de déplacement pour les métros et les bus au milieu urbain donc il y a des modifications horaires des différentes lignes et certainement réservées essentiellement pour les secteurs vitaux et bien sûr pour tout ce qui est respecter un peu le confinement sanitaire qui a été décrété dans le pays la suite pour le transport routier il y a eu généralisation au niveau des autoroutes de télépayage donc il n'y a pas la fermeture de l'autoroute mais on a généralisé pratiquement le télépayage et tout ce qui est limitation de chargement aussi pour tout ce qui est carte par donc péage en ligne donc on a favorisé cette opportunité et on a éliminé tout ce qui est contact avec le paiement avec le contrat donc interdiction aussi des déplacements entre villes sans autorisation hautement justifiée donc ça c'était une des décisions qui a été prise pour limiter un peu les déplacements entre villes et sauf autorisation mais vraiment très justifiée il y a aussi la suppression des moyens de déplacement collectif sauf les taxis les taxis où on a bien sûr recommandé et non pas recommandé obligé de transporter un seul voyageur par taxi il y a la limitation aussi des déplacements de véhicules de quartiers d'habitation avec autorisation justifiée bien sûr et s'il y a nécessité à justifier pareil donc dans la région la suivante s'il vous plaît diapo suivant pour tout ce qui est secteur routier dès le 22 mars 2020 donc il y a eu l'arrêt total de tous les chantiers dans tous les territoires bien sûr et l'administration assure une permanence minimale donc le reste le secteur privé c'est à dire surtout dans les grudités études s'est mis au télétravail donc c'est pas l'arrêt au niveau à 100% mais il y a eu quand même beaucoup d'échanges entre l'administration et les bureaux d'études pour faire avancer un peu tout ce qui est études qui peut se faire et avec on peut dire un rendement estimé à 70% pareil pour les entreprises on a on a pratiquement les chantiers sont en arrêt mais il y a toujours un contact par donc vidéoconférence ou par téléphone pour assurer le minimum et assurer surtout le paiement des dédicantes qui étaient en instance sachez aussi que ce secteur routier donc qui représente à peu près il contribue à 7% du produit national brut et fournit à peu près 400 000 emplois pour une population active de 4 000 la suite donc au niveau du ministère de l'équipement il y a eu certainement des décisions en relation avec le coronavirus donc il y a eu des rectifications dans la programmation en priorisant les projets les plus urgents notez que le nombre de projets que l'administration assure et conduit à peu près 250 projets pour une valeur qui estime à peu près à 3 milliards de dollars bien sûr tous ces projets comme je l'ai dit tout à l'heure sont à l'arrêt et on va essayer prochainement de les réactiver on va dire et de les redémarrer dans le prochain peut-être mois à mois de mai après avoir levé petit à petit le déconfinement qui sera assuré à partir de début mai donc pour aussi parmi les décisions qui ont été prises par le ministère de l'équipement c'est le report de tout ce qui est appel d'offres qui est en cours et bien sûr le report à des dates limites qui vont pouvoir certainement tenir compte de ce confinement total bien sûr et s'il y a obligation de faire des ouvertures de plis qui étaient auparavant publiques donc on a opté pour les maintenir avec les dates limites mais avec une ouverture sans présence des soumissionnaires et publication ultérieure des résultats sur l'ouest donc le fonctionnement aussi des commissions qui vont avec pour accorder les marchés donc c'est pratiquement il y a une continuité en assurant donc les échanges par des emails ou par des vidéoconférences donc le télétravail existe dans l'administration pour assurer toutes les commissions et faire fonctionner ces commissions pour assurer donc la contrats des différents contrats qui sont urgents et nécessaires et parmi les solutions aussi qu'on a qu'on a réfléchi qu'on a mis à la disposition des entreprises c'est de leur donner une plateforme qui peut avoir les autorisations nécessaires pour se déplacer ou pour exercer des quelques activités nécessaires dans cette période difficile la prochaine s'il vous plaît au niveau du pays donc premier ministère et concernant les décisions qui ont été prises au profit du secteur essentiellement que nous maîtrisons c'est-à-dire du secteur routier il est précisé qu'une ligne de financement d'une valeur à peu près de 100 millions de dollars sous forme d'aide au profit des employés en chambouage technique consacrée des financements environ de 50 millions de dollars sous forme de primes au profit des classes sociales vulnérables report du paiement des crédits bancaires pendant une période de 6 mois au profit des personnes dont les salaires ne dépassent pas 1000 dinars par mois l'équivalent de 300 dollars par mois suivant si vous voulez d'autres décisions aussi pour préserver la pérennité des PME et les MIT libéraux c'est parmi les décisions donc report de paiement des impôts pendant 3 mois à compter du 1er avril report du paiement des échéances de la sécurité sociale du deuxième semestre report du paiement des dettes auprès des institutions bancaires et financières pendant une période de 6 mois mise en place d'une garantie d'une valeur de 500 millions de dinars pour permettre aux institutions d'octroyer de nouveaux crédits et restitution de la TVA dans un délai d'un mois suivant d'autres décisions donc pour préserver les établissements et les restructurer pour reprendre les activités mise en place de fonds d'investissement d'une valeur à peu près de 230 millions de dollars pour restituer les entreprises sinistrées l'amnestie fiscale et douanière au profit des entreprises aussi qui a été accordée exemptées les entreprises ayant conclu des marchés publics et dont les projets ont été bloqués à cause de la crise de coronavirus des amendes pour retard pendant 6 mois donc il y a 6 mois qui vont être certainement pris en considération dans le calcul de délai suivant et actuellement comme je l'ai dit tout à l'heure donc on a préparé un plan stratégique pour le déconfinement progressif et ce déconfinement donc il va pouvoir certainement donc revenir à une situation plus ou moins normale dans le plus bref délai mais les délais qu'on a qu'on a déjà donc préparé c'est à peu près à partir du mois de mai on va revenir d'une manière progressive à reprendre les activités ces activités en relation avec les chantiers routiers par exemple ils vont ils vont certainement donc commencer par les chantiers les plus les gros chantiers on va dire et les qui vont certainement faire employer le maximum le minimum nécessaire de personnel étant donné que pratiquement il y a pas mal de chantiers qui utilisent les engins nécessaires pour les routes et bien sûr respecter toutes les toutes les conditions et l'hygiène nécessaire telle que formulée par le ministère des santé et des différents intervenants pour assurer le moins de contact possible et de bien sûr assurer aussi le redémarrage progressif de tous les chantiers qui sont en cours à cet effet donc cette cette stratégie donc va pouvoir d'ici la semaine prochaine donc démarrer pour revoir le redémarrage de quelques chantiers et une deuxième en deuxième étape à partir du mois de mai on aura pratiquement la reprise totale pour les chantiers routiers je parle essentiellement des chantiers routiers suivant s'il vous plaît voilà donc pratiquement je reste toujours disponible pour d'autres précisions et clarifications concernant la situation en Tunisie et merci pour cette opportunité de clarifier et de donner bien sûr les informations en relation avec le secteur routier merci merci beaucoup monsieur Zohari monsieur le premier délégué je pense que nous avons là avec vous et avec les intervenants précédents quatre présentations très très intéressantes et à dire vrai assez variées je vois que dans le canal de discussion il y a eu de nombreuses questions je vais donc passer maintenant à la parole à notre animatrice des questions réponses Valentina Galasso je n'aurais pu mettre ça en photo ici d'ailleurs Valentina la parole est à toi et je remets ici la liste du nom des intervenants pour qu'on les bien à l'esprit merci d'accord merci merci à tous bon après-midi alors on partira avec les questions je commencerai par les questions qui ont été posées par rapport à des questions générales aux deux intervenants du Bénin et du Burkina Faso alors les premières questions c'est en dehors du capital est-ce qu'il y a des villes secondaires qui ont été mises en quarantaine pour monsieur du Bénin et du Burkina Faso je vais rétablir mon audio je peux merci beaucoup en dehors de la capitale Cotonou est la capitale économique Cotonou la capitale administrative il y a dix autres villes pour établir le cordon sanitaire il n'y a pas eu de confinement général au Bénin mais il n'y a pas de déplacement à l'intérieur entre l'intérieur et l'extérieur de ce cordon sanitaire à l'intérieur de ce cordon sanitaire il y a bien la ville capitale mais il y a également des villes secondaires ce cordon l'intérieur de ce cordon étant la zone à risque parce que tous ceux qui viennent du voyage sont prioritairement dans cette zone c'est dans cette zone qu'on a testé les premiers merci d'accord est-ce qu'il y a d'autres réponses oui au Burkina Faso oui voilà au Burkina Faso il faut dire qu'en dehors de Ouagadou la capitale nous avons environ six régions sur un total de 13 régions qui ont été mis en quarantaine voilà en plus des régions plus qu'à l'intérieur des régions nous avons des départements ainsi de suite 45 départements donc on a environ 20 départements et provinces plutôt 45 provinces nous avons environ 20 provinces qui ont été mis en quarantaine d'accord d'accord merci j'ai encore une autre question plutôt généraliste c'est toujours pour notre collègue du Bénin et du Burkina Faso et c'est très intéressant en fait parce que ça concerne la comparation entre ce qui s'est passé avec des autres pandémies qui ont été plus virulentes qui ont attaqué l'Afrique surtout sur le Sahara et est-ce que vous aimez pas que les précautions de pays sont disproportionnées et est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un risque d'avoir des conséquences économiques catastrophiques dans des régions qui peuvent avoir des revenus un peu plus faibles alors oui je pense que je vais devancer mon grand frère à Issu et je pense qu'effectivement oui les risques sont très 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 nombreuses parce que déjà au Burkina lors de l'adresse du chef de l'État à la nation le dé a ouvert pour prendre certaines mesures sociales à l'encontre de la population déjà il faut dire que notre PIB passe de 6,2% à 2% pour l'année 2020 donc il y a une loi rectificative au niveau de l'Assemblée nationale qui est en cours de thune ce qui veut dire qu'il y a plusieurs projets et programmes qui seront suspendus donc ce qui veut dire que non seulement pour 2020 pour les années 2021 et ainsi de suite vraiment ça ça ne sera pas facile dans la mesure où le Burkina même est confronté à une crise sécuritaire actuellement avec les terroristes bon vraiment c'est compliqué pour le Burkina façon merci merci de mon côté il faut dire que ça va plutôt frapper les PME et pour l'instant le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour les soutenir je crois que ça viendra le gouvernement a été prudent dans la prise des mesures de protection il n'y a pas de mesures qui soient prises pour bloquer vraiment l'économie en dehors de transports de l'intérieur vers l'extérieur par exemple les transports urbains qui sont pour la plupart des entreprises privées ont été bloqués en dehors de cela le port autonome reçoit toujours des navis j'ai montré qu'il y a même eu 23% en plus malheureusement pour le transport aérien c'est bloqué parce qu'il faut fermer l'aéroport et ça ces risques viennent de l'extérieur donc l'économie va être impactée mais ça ne va pas être dans la même proportion que ce que nous voyons ailleurs merci d'accord merci bon maintenant toujours une question sur l'impact pour tous les intervenants notre audience aujourd'hui voudrait bien savoir est-ce que vous avez fait dans votre entreprise des corrélations entre la le le niveau de trafic et de circulation et le le manqué revenu que vous allez avoir par rapport à cette expérience de crise si le bénin si je peux me permettre le bénin forcément les payages le trafic ayant baissé il y aura un manque de revenu au niveau des payages les transports interurbains et sur le corridor au niveau des entreprises privées il y aura forcément une baisse de revenu drastique d'ailleurs donc je crois que ça va il va avoir un impact sur ce genre de revenu merci oui au niveau de Burkina je pense que vu que le transport interurbain est déjà perturbé il n'y a plus de de trucs comme le grand frère Aissu le disait les taxes de payage sont déjà suspendues puisque à l'exception des camions les transports de marchandises et autres les camions de fret il faut dire que lors de son intervention à la nation le dé a bruit par le chef de l'état il y a un certain nombre de musiques sociales qui ont été pris à l'encontre au profit du secteur du transport au niveau que ce soit des impôts pour pouvoir leur permettre de supporter un petit peu les ouvriers puisque tout est arrêté actuellement au niveau du secteur du transport donc ce qui veut dire que déjà quand il a fait une situation il y a un manque à gagner et c'est l'ensemble même du pays environ 300 milliards de pertes déjà que l'état a réussi merci d'accord merci petite réponse pour la Wallonie la Belgique j'en ai déjà parlé en ce qui concerne l'utilisation des voiries pour les véhicules légers et les poids lourds puisque seuls les poids lourds payent au kilomètre parcouru donc là il y a une corrélation directe entre les revenus et la fréquentation des voiries en ce qui concerne les transports en commun la chute drastique de la fréquentation a une incidence sur le coût mais qui elle n'est pas proportionnelle puisque beaucoup je ne connais pas la proportion exacte mais beaucoup d'utilisateurs de transports en commun ont des abonnements qui sont valables toute l'année il faut voir d'ailleurs s'il n'y aura pas une volonté ou une demande de la part de certains utilisateurs d'avoir un remboursement partiel de cet abonnement en tout cas la baisse de revenus n'est pas automatiquement liée à la baisse de fréquentation en ce qui concerne les transports en commun d'accord merci monsieur Douary vous voulez aussi vous adresser une réponse attendez parce que je pense voilà vous étiez muté voilà d'accord donc voilà je me répète je répète donc en ce qui concerne l'impact économique durant cette période d'être vraiment très spécial surtout pour les petits métiers et les PME d'une manière générale donc effectivement le gouvernement a pris beaucoup de décisions je l'ai présenté tout à l'heure et pour essayer de minimiser un peu cet impact c'est pas nécessaire c'est pas en fait suffisant mais quand même c'est une action qui a quand même sociale qui a maintenu un minimum un minimum on va dire pour les ouvriers pour les pour les sociétés les PME du monde général bon on n'a pas actuellement d'évaluation mais on va essayer de pouvoir suivre cet impact-là durant les semaines à venir et au niveau je reviens impact sur tout ce qui est réseau autoroutier bon le trafic certainement il a nettement baissé donc après ce confinement général on a passé à 30% donc de ce qu'on ce qu'on escomptait auparavant et certainement les sociétés il y en a une société qui gère donc les autoroutes de la Tunisie donc certainement il y a un impact impact négatif concernant donc les revenus de cette société sur le trafic pour le reste du réseau c'est vrai c'était on n'a plus de points on n'a plus de 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 pointe de pointe et donc de bouchons et tout ça mais il y a une association qui a essayé de présenter ou de faire une comparaison sur des résultats obtenus au niveau réduction énorme de 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 à d'autres périodes similaires des années antérieures et vraiment c'était remarquable comme chiffre qui ont qui ont qui ont essayé de le présenter pratiquement on est à à 20% par rapport à ce qu'on a enregistré auparavant ou même moins si on va escompté donc surtout le nombre d'accidents et le nombre de blessés et ils ont fait cette comparaison comparaison aussi en en avec l'insertion de ce qu'on est en train de d'enregistrer sur le nombre de malades nombre de malades qu'on a enregistré pour le covid-19 et le nombre de morts et il y a vraiment une bonne étude qui est déjà en cours de finalisation j'espère pouvoir peut-être communiquer intérieurement lorsqu'on aura beaucoup plus d'informations et après la période de confinement merci on suivra avec des questions sur les chantiers pour monsieur Verlaine en fait notre audience aujourd'hui veut savoir comment on va trater les rapports de délais alors que les épidémies et la pandémie ne sont pas signifiés dans le cahier de charge oui de façon générale j'ai vu plusieurs questions je vais peut-être me permettre de faire une réponse générale sur les chantiers il y a en général oui donc d'abord c'est vrai que l'idéal est d'effectuer la plupart des chantiers maintenant puisque le trafic est fortement diminué sur les voiries donc ce serait intéressant sur un plan théorique de pouvoir faire tous les chantiers maintenant ce qu'on a constaté en tout cas je parle pour la Belgique les chantiers ne sont pas interdits par contre les mesures de distanciation sociale sont très drastiques et donc il faut 1,50 m entre toutes les personnes donc pour répondre à une des questions le transport dans les véhicules des ouvriers en tout cas en interne au service public de Wallonie on n'autorise plus qu'une personne par voiture dans les camionnettes on pourrait imaginer qu'il y en ait deux à condition qu'à 1,50 m soit respectée mais c'est un grand maximum ce qui fait que ça a des conséquences importantes sur le flux de transport pour citer un autre exemple dans les nacelles par exemple pour travailler en hauteur on ne peut pas accepter alors que c'est le cas d'habitude deux personnes il ne peut plus y en avoir qu'une donc tout ça ce sont des freins à l'organisation des chantiers mais ils ne sont pas interdits deux raisons qui ont conduit à diminuer enfin à voir les chantiers qui ont diminué au départ de la pandémie c'était la crainte exprimée par beaucoup d'ouvriers et relayée par les organisations syndicales et aussi la disponibilité des matières premières qui chutaient fortement avec les impositions en termes de confinement depuis lors je dirais il y a une certaine évolution et donc beaucoup de chantiers reprennent ce qui est bien puisque l'impact sur le trafic sera réduit alors en matière de traitement effectivement de traitement contractuel et financier ou budgétaire de chaque chantier il va y avoir des conséquences puisque le délai l'allongement du délai et les règles d'exécution des marchés ont fortement changé c'est des conditions qui ne pourraient pas être soupçonnées au départ et donc il va falloir prendre des mesures effectivement pour faire intervenir en vertu de la loi sur les marchés publics la notion de force majeure et donc indemniser les entrepreneurs à la hauteur de l'impact que la pandémie a sur l'organisation des chantiers et donc cela est en réflexion en tout cas chez nous de façon à pouvoir avoir un traitement uniforme de l'ensemble des chantiers voilà d'accord merci il y a aussi une autre question sur le télétravail le sujet du télétravail en général surtout ils ont été adressés dans la première partie de notre conférence pour savoir comment vous avez géré au Burkina Faso et au Bénin en général le télétravail est-ce qu'il a été imposé et comment les sociétés privées et les sociétés ils ont pris cette régulamentation oui pour le Bénin le télétravail est une recommandation le regroupement de plus de 10 personnes étant étant interdit les réunions se font en ligne donc sur les sites comme le nôtre ici Zoom mais ce n'est pas une imposition il faut dire qu'il y a des entreprises privées qui ont pris l'initiative de faire la rotation de leur personnel au niveau au niveau de leurs offices au niveau de leurs entreprises pour permettre de respecter les règles de distanciation et d'éviter l'encombrement des bureaux est-ce que cela a été efficace je crois je crois que oui mais seulement il faut dire que l'internet étant très faible ça a dû impacter les coûts de consommation d'internet également la disponibilité on fera l'évaluation et on pourra vraiment dire si cela a été efficace toujours est-il que des initiatives sont faites dans ce cadre il faut dire également que la plupart de partenaires sont à l'étranger et donc bloqués à Dubaï à Paris en Italie et ne peuvent pas venir pour prester donc le télétravail a beaucoup servi à cela merci d'accord merci ok au Burkina ici comme le collègue du Bénin l'a dit le télétravail c'est plus dans les services privés que c'est outil de travail plus développé comme nous avons ici les sociétés minières ainsi de suite il faut dire qu'au niveau de l'administration au début de la crise courant mars l'état même le gouvernement était affecté par le le Covid-19 avec six ministres contaminés pratiquement donc l'instauration il y avait même des conseils des ministres un peu à distance donc ils travaillent par télétravail entre eux mais depuis un certain temps depuis début avril je pense qu'ils ont commencé un peu le regroupement mais tout en maintenant un peu les distances de les distanciations de mètres imposés dans les services bon comme le collègue l'a dit l'internet était vraiment très 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 faible on a trouvé un système à ce qu'au niveau surtout de l'état que ce soit un système de rotation qui est mis en place merci d'accord merci je viens de recevoir aussi une des dernières questions pour monsieur de Tunisie par rapport au chantier pour savoir en général si la suggestion c'est d'arrêter le chantier d'infrastructure et dans ce type de chantier est-ce que les ouvriers travaillent en ciel ouvert ou il faut quand même assurer la distanciation il y a des réglementations précises bon pour pour nos chantiers bon pour pratiquement tous les chantiers dans cette période de confinement comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pratiquement à l'arrêt actuellement on prépare le déconfinement en deux phases donc une phase où on va inviter les entreprises à redémarrer d'une manière plus ou moins pour les grands chantiers je parle bien sûr il y a la possibilité de redémarrer moyennant quelques tâches et certainement les précautions à prendre et bon il y a une sorte de de décisions qui ont été arrêtées et qui doivent les respecter certainement dans le cadre de tout ce qui hygiène tel que peur de tout ce qui est nécessité tels que les masques les gants et à part les outils qu'on connaît auparavant ça c'est une première deux sachant que c'est des chantiers routiers donc c'est pratiquement l'emploi de beaucoup d'engins donc l'interdistance on va dire est déjà là donc il est présent maintenant au niveau ouvrier il y a certainement l'obligation d'une distance qui doit être au plus donc au moins un mètre et bien sûr le nombre par site par le groupe le nombre de personnes dans une même zone ne peut pas dépasser au delà de trois personnes donc ça c'est des recommandations qu'on a déjà préparées c'est en cours de discussion avec donc c'est une c'est encore en discussion avec donc l'utica responsable représentant donc le secteur et à finaliser dans les quelques jours à venir pour pouvoir donc démarrer cette première étape de déconfinement progressif d'accord merci toujours pour vous j'ai une question spécifique de notre collègue de Côte d'Ivoire on a noté des files d'attente au bureau de demande d'autorisation spéciale pour sortir d'Abidjan donc le gouvernement a mis en place un site internet et une application pour faire les dites demandes comment la Tunisie a géré ça et s'il y a eu des problèmes similaires par rapport à l'équipe ou sinon il y a la gestion de la demande d'autorisation donc c'était bon effectivement donc pareil donc pour le gouvernement elle a mis en place une plateforme donc que ce soit pour les différents secteurs donc ils peuvent demander donc adhérer pour donc demander une autorisation spéciale le filtrage se fait donc au niveau d'une agence qui maîtrise tout ce qui est pour distribuer par département et par secteur cette autorisation nous on est toujours à distance connecté aussi pour valider et après la validation il y a un SMS qui part vers le demandeur pour donc avis favorable ou défavorable et ça a été de cette manière qu'on a géré donc la mobilité de pas mal de sociétés et de personnes représentant les sociétés d'une manière générale dans tous les secteurs et on a géré de cette façon donc à distance et par bien sûr les moyens de communication que vous connaissez d'accord merci la même question aussi pour notre collègue du Burkina Faso et du Bénin au Burkina Faso il faut dire que pour le moment il faut être présent physiquement la procédure est qu'il faut un avis technique d'un médicin dans un centre médical il doit donner d'abord son avis si tu es bien portant et ensuite tu parles maintenant au niveau du gouverneur ou bien du haut commissaire le gouverneur c'est le premier responsable de la région et le haut commissaire c'est le premier responsable de la province ou bien le préfet le premier responsable du département il faut dire que c'est toujours la longue file d'attente donc ça fait que c'est un souci c'est un souci déjà pour le moment on n'est pas encore arrivé au stade de passer sur le net pour pouvoir faire la formalité non nous ne sommes pas encore là merci au Bénin c'est une dérogation qui est demandée au préfet au préfet des régions concernées qui analyse et qui donne une dérogation il faut dire que les premiers jours c'est vraiment c'est zéro dérogation il faut le dire parce que l'instruction est ferme de ne pas faire circuler des personnes de l'intérieur du cordon sanitaire vers l'extérieur mais de plus en plus le ministère a demandé notre ministère en charge des travaux a demandé des dérogations pour les travaux les travaux surtout les plus urgents les travaux d'entretien et cette dérogation de plus en plus est donnée sur la présentation d'un ordre de mission émis par le ministre des infrastructures de transport mais il n'y a pas il n'y a pas de site internet sur lequel on fait une demande non c'est pas c'est pas le cas d'accord merci et bon dernière question sur le sujet de la gestion de moyens de poids lourd pour tous les intervenants je vous demanderai de vous passer le mot vite de façon de finir notre conférence dans 5 minutes et c'est surtout en fait notre audience veut savoir comment ils sont gérés en fait les transports de moyens par rapport à le soutien aux chauffeurs de camions et s'ils ont des problèmes sous les trajets en termes de toilettes nourriture ou logements et surtout s'il y a eu des soutiens particuliers sur les routes nationales plutôt que sur les autoroutes où ça peut être plus évident d'avoir cette typologie de service on peut commencer de monsieur Verlaine oui oui voilà je suis là donc en ce qui concerne les transports et les services aux transports donc toutes les aires autoroutières dotées de services avec des des toilettes des des aires des des magasins permettant de ravitailler tout ça est maintenu ouvert avec même un renforcement du nettoyage en ce qui concerne le globalement le transport de personnes pour aller sur les chantiers j'en ai déjà parlé il faut limiter le nombre de personnes à bord et les matières ce qui peut être fait en matière sanitaire c'est le recours à un gel hydroalcoolique qui permet de rencontrer l'absence de possibilité de se laver les mains notamment après un contact lors du chargement ou du déchargement des camions voilà d'accord merci monsieur Edouary donc pour tout ce qui est autoroute donc il y a tout ce qu'il faut donc normalement mais pour le reste des réseaux routiers d'abord il faut noter que le trafic a été vraiment très réduit surtout durant la période de couvre-feu la nuit mais pour ce qui reste comme trafic donc et pour les réseaux le réseau ordinaire on va dire il y a uniquement les kiosques et les quelques magasins qui sont répartis un peu partout dans le réseau et là on va certainement trouver tout ce qu'il faut pour vraiment donc assurer le minimum on va dire avec l'hygiène qui va avec certainement de renforcement comme il a dit monsieur Dominique donc pour tout ce qui est toilettes tout ce qui est habitaillement on va dire l'alimentation nécessaire pour l'accompagnement de ce conducteur d'accord merci monsieur Aïssou oui cette question est plutôt pour monsieur Zouary et monsieur Valet qui sont dans les pays développés chez nous les services habitudes il n'y avait pas d'aide de repos sur nos routes les transporteurs ils avaient ils avaient ces services là au niveau des villages au niveau des centres secondaires rencontrés sur la route et ces mêmes services sont toujours ouverts c'est à dire ils ont leur zone de repos qui est toujours ouvert les services de restauration donc ils ne sont pas vraiment impactés par la crise ce qu'il y a ce qu'il doit faire et qui est nouveau c'est la prise des mesures individuelles de protection avec les masques le lavage des mains la distanciation et c'est c'est tout voilà d'accord merci monsieur Wissman vous aussi vous voulez dire quelque chose oui bon il faut dire qu'au niveau de ce volet c'est un peu la même chose qu'au Bénin mais au Burkina il faut noter que sur certains axes routiers les routes nationales il y a quand même des aires de repos qui sont qui sont construites qui permettent au transfert routier de se reposer de temps en temps mais bon dans la plus grande partie ils utilisent plus les villages et ainsi de suite ils ne respectent pas tellement ce volet voilà donc c'est ce que je peux dire merci d'accord mais bon je remercie tout notre intervenant et tout notre collègue qui ont participé et je donne le mot à Patrick Maléjac pour la conclusion merci beaucoup Valentina et je dois mes remerciements aux siens très chaleureusement une fois que nous pouvons féliciter nos intervenants et Valentina pour cette séance de discussion très très riche donc elle était enregistrée je remets ici sur l'écran la décharge de responsabilité mais je pense que vous l'avez bien en tête chaque pays est différent on l'a vu il ne serait ce qu'un quatre intervenants nous avons d'autres webinaires qui sont prévus le prochain webinaire en anglais a lieu mercredi prochain à 13h vous êtes bienvenus il faudra vous inscrire sur le formulaire Google si vous le voulez et nous avons un autre webinaire en français prévu peut-être dans une semaine vendredi la semaine prochaine mais c'est encore sous réserve de confirmation de toute façon vous pouvez trouver sur notre page internet ici toutes les informations avec Valentina nous avons également créé deux sont je vous incite à aller les regarder le premier porte sur le sujet de préoccupation on a évoqué aujourd'hui des questions liées à la sécurité des chauffeurs routiers au télétravail et plein d'autres sujets et si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le premier formulaire le deuxième vise à identifier des gens qui souhaitent intervenir aujourd'hui nous sommes entre francophones donc si vous dans votre pays ou votre entre votre entreprise et votre administration vous voulez partager votre expérience entre francophones n'hésitez pas à le signaler sur ce deuxième formulaire et ces formulaires sont écrits en français anglais et espagnol et les liens évidemment sont un petit peu compliqués à l'écran ils sont disponibles sur le site internet de l'association donc vous avez ici également pour conclure les coordonnées de tous les membres de l'équipe d'intervention de PIARC vous pouvez nous contacter directement notre notre comment dire le domaine de compétences particuliers se retrouvent sur une diapositive précédente l'enregistrement vidéo de notre discussion ainsi que les diapositives seront traduites en anglais et en espagnol également se retrouveront sur notre site dans quelques jours voilà donc vous pourrez aller les y retrouver et les consulter comme vous le souhaitez je vous remercie vraiment très chaleureusement merci à Valentina aussi merci à toute l'équipe et nous arrivons donc à la fin de notre séance et puisque nous sommes vendredi je vous souhaite d'être prudent de rester en bonne santé et un bon week-end à très bientôt ah Claude est dans la salle Claude Claude Androuten qui est notre président nous a rejoint donc Claude si tu veux dire quelques mots écoute je vais t'inviter à rouvrir ton micro cours et à pendant la parole mais bonjour à tous j'ai participé aux trois quarts de la réunion mais tu n'as probablement pas vu mon petit message ce n'est pas grave merci à tous merci à mon collègue belge bien sûr en particulier mais surtout la confrontation de toutes les mesures dans le monde entier était particulièrement passionnante je crois que nous sommes dans une période difficile qui a des conséquences au niveau de nos expertises mais également au niveau de l'organisation de notre association et ça fait plaisir de voir qu'il y a eu des contributions du monde entier et comme c'est la fin de la réunion je vais être bref merci continuez comme ça continuez entre experts à échanger c'est ça le bonheur de notre association donc merci et bonne journée au revoir merci Claude et donc à très bientôt et je vais ici terminer notre zoom comme on dit voilà et peut-être à la semaine prochaine en tout cas je l'espère merci Claude de votre intervention c'est parti